Libram, Libram, Libram. Le grand retour des Libram. On joue en paladin, mais paladin-voleur pour le côté tempo. L'idée c'est qu'il y a des nouveaux Libram. Libram deux fois. Vous invoquez 3 Dranaï, 3-3 avec Bougou Divin. Si ce sort coûte 0, l'heure qu'on fait ruer. On a le Libram de divinité, 3-3 pour 4. Mais ce serviteur, si ce sort coûte 0, à la fin du tour il retourne dans la main. On a également l'Ibram de clarté. On pioche deux serviteurs. Si ce sort coûte 0, l'heure donne plus de plus 1. Et on a l'explorateur qui va permettre de réduire le coût des Libram en cri de guerre. Je joue le préparateur d'instruments x1 pour vraiment aller chercher cette épée tranche étoile qui va en cri de guerre, en râle d'agonie, réduire le coût des Libram. La carte clé c'est Irel qui permet d'obtenir 3 Libram différents d'une ligne temporelle plus ancienne. Donc on a les bons Libram si je puis dire. Les vrais Libram. Et puis voilà un côté un peu contrôle avec Horizon, Amithus. Et puis voilà un peu tempo. On va voir ce que ça va donner. J'en ai croisé quelques-uns pour le moment des Libram. Ça avait l'air d'être pas mal en value. Après c'est des decks de créatures quoi. C'est des decks avec des créatures et des sorts. Enfin et des boosts. Donc ça aime pas trop perdre le board. Et j'ai l'impression que ces Libram là ont peut-être du mal à s'intégrer dans une version contrôle de paladin. Donc je pense faudra assumer entre guillemets le déséquilibre. C'est-à-dire un deck très tempo et si tu perds le board bah difficile. Il y a lui aussi. Crit guerre et salve on pioche un Libram. Ouais je pense que je garde les deux là qui sont cool mais j'aimerais bien quand même récupérer l'arme. Parfait. A skip vraiment chaud de réduire les Libram ? Ouais. Bah là ça va non ? J'ai lui qui réduit 2e2. D'ailleurs faut peut-être le jouer T2 pour vraiment que ça réduise vite. Ou alors on curve. Je pense qu'on va juste curver. Et en fonction au prochain tour peut-être je piécerai pour activer la salve. Quoique. Bon je pense que ça c'est paratonnerre il va aller le chercher. Il a pas envie que j'active la salve. Ouais. Sinon on peut faire horizon. Non ça revient au même on fait ça. Je sais pas ce que tu en penses mais j'ai l'impression que la légendaire et réelle était très forte ouais. En fait est-ce qu'elle est très forte ou est-ce que le reste du deck est moyen plus et finalement elle est vraiment largement devant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai prise j'ai eu du mal à revenir quoi. C'est pas mal ça. Ça rejoue la dernière carte donc on peut rejouer ça qui active le Rale d'Agonie et réactive le cri de guerre mais je sais pas trop si c'est censé. Non je crois que c'est mieux ça. Ou lui hein. Avec ça. Non. Parce que là les Vibrams sont à moins 2 et au prochain tour ils seront à moins 3. Après on peut re... On verra. Non mais non je suis bête. On va faire Hyrel et on va faire ingénieux pour ramener Hyrel. Ça c'est relou hein. Ça ça met deux étoiles à l'extrémité de la main. Quand elles entrent en illusion ça met 5 à tout. Enfin à tout ce qui est à moi. En vrai j'aime bien ce play parce que c'est pas mal avec l'horizon. Bah techniquement. J'accepte de perdre une carte. Je pense que la pièce est trop importante. Ouais d'accord hein. Je reste comme ça c'est pas mal hein. Prochain tour je peux faire horizon, pièce, Libram d'espoir. Ou alors on rejoue le machin mais si on pièce Libram d'espoir, on rejouera Libram d'espoir avec ça. Il faudra juste jouer le Libram de sagesse avant. Vous voyez l'idée ? Enfin vous allez voir. C'est ça, ça, ça et ça. Il est fort comme ce Libram de sagesse. Et prochain tour l'ingénieur rejoue le Libram de sagesse. Ok. 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 Oh ok. 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 Ahnsinn. Ok. Ok. je crois qu'on veut et les étoiles elles sont pas loin d'être en collision on peut faire attention il y a des étoiles elles vont se toucher ça va piquer mais on a l'étal au prochain tour là s'il fait trop le mariole c'est fort quand même c'est bien tempo mais faut pas le lâcher est-ce que ça veut dire qu'il a pas de solution ça sent le gars qui a pas de solution mais on voit que les étoiles se sont étonnés parce que c'est ce que j'ai fait c'est de bon c'est ce que j'ai dit mais il va tout à l'heure est-ce que j'ai vu Magnifique, d'une violence digne des plus beaux paladins Libram. Là c'était vraiment cool, mais c'était cool pourquoi ? Parce qu'on a eu la légendaire qui nous a donné les bons Librams, les anciens Librams. Pas les bons parce qu'en vrai l'autre il est cool aussi mais... Garde le marchand. L'idée c'est quand même d'être agressif donc on va garder le terrain. Est-ce que Velen s'envisage dans le deck ? Non c'est... Overkill peut-être ouais. Puis t'as tellement de cartes. Non je suis pas certain. Après Velen est une très bonne carte. Par exemple ça c'est dur parce que c'est 4, il faut que le sort soit à 0 pour qu'elle retourne dans la main. Le problème c'est que jouer une arme c'est moins 2 et jouer la Boubou Divin pour 4-4-2 c'est moins 1. Donc en fait même si tu joues deux cartes sur tes 4 qui réduisent bah ça fait quand même 1. Donc en fait il faut toucher 3 cartes sur les 4, c'est pas évident. Bon là la sortie elle est vraiment molle du Slibar. Bon là. ça c'est très bien avec l'horizon mais là le 888 c'est quoi c'est 888 c'est de base ou quoi ça fait mal je crois que je vais mettre du board ici pour être sûr d'aller chercher ce truc quitte à aligner ça derrière le problème c'est qu'à un moment je vais me prendre des pilotes d'équipage je vais souffrir ça va tomber là là les pilotes vont tomber là non toujours pas ça c'est gros même à 6 on s'en fout que ce soit à 5 ça non je veux l'étaler au prochain tour tu te joues pas la lentille qui a eux est-ce que j'ai pas gagné là je crois on va incliner ça c'est arrivé un poil trop tôt c'est créa ça bourre on lui demande pas plus au deck avoir des cartes en main est bourré 2-0 si je gagne celle-ci je vous offre un bundle et il restera derrière un mega bundle je suis la reine de la glyphe je combattrai avec honneur merci spartacus du 96 de 1996 merci pour ton prime merci beaucoup c'est gentil merci de ton aide une seule dose réglera tous vos problèmes pour un t2 là ce serait bien bon ça nous fait un t3 ça nous fait un mauvais t2 mais un très bon t3 comme ça on garde la pièce je crois que c'est ça quand même je vais l'agresser sans les libram à l'ancienne avec un peu de libram quand même je vais top l'étalon le prochain tour avec plus de plus de en vrai ce deck là t'enlèves les libram il est incroyable je vais set up un rétal là mes petits amis quelque chose de gourmand allez hop là le bundle pour mes viewers que j'aime magnifique il est con ce deck quand même paladin libram avec libram ça gagne sans libram ça gagne aussi paladin quoi je vais t'enlèves les